Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous montrer comment réaliser des petites briochettes à la praline pour le petit déjeuner ou le goûter. Je vous laisse avec la recette et je vous retrouve à la fin. On commence tout d'abord par diluer la levure dans le lait tiède et on laisse reposer le mélange 5 minutes. Puis dans la cuve du robot, on verse la farine et le sucre. On mélange rapidement, puis on vient creuser un puits et on y verse les oeufs battus et le mélange les levures. On pétrit à l'aide du robot jusqu'à l'obtention d'une pâte qui se détache des parois de la cuve du robot. Puis on ajoute le beurre en deux fois en pétrissant entre chaque ajout jusqu'à ce qu'il soit totalement incorporé. Il faut pétrir environ 10 minutes. Lorsqu'on obtient une pâte homogène, on la réserve dans un saladier. Puis on filme et on laisse lever pendant 1h30 à 2h dans un endroit tiède. Après repos, la pâte a bien gonflé. On retire le film alimentaire et on vient dégazer la pâte. Puis on filme à nouveau et on réserve au frigo pendant 2h. Après repos au frigo, on dépose la pâte sur un plan de travail fariné et on vient l'étaler sur environ 5mm. On dépose les pralines sur la pâte à brioche. On referme la pâte sur elle-même pour enfermer les pralines et on pétrit rapidement pour bien les incorporer à la pâte. On vient ensuite détailler la pâte en 8 pâtons de même taille, donc je vous conseille de les peser pour avoir des brioches régulières. On façonne de jolies boules de pâte avec les pâtons. On réserve les petites brioches sur des plaques à pâtisserie et on laisse lever pendant 45 minutes. Après repos, les brioches ont bien poussé. On vient alors les dorer avec l'œuf battu à l'aide d'un pinceau. On préchauffe le four à 180 degrés et on en fourne environ 15 minutes. Les brioches doivent être dorées. Et voilà, la recette est terminée. Les brioches sont terminées, j'espère que ma recette vous aura plu. Laissez-moi des gros pouces bleus et partagez la vidéo si vous l'avez aimée. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Sous-titrage ST' 501